La médiation sociale est définie comme un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l'organisation d'échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose. Pour exercer son métier, le médiateur social s'appuie sur un cadre déontologique composé de neuf principes. Le respect des cinq principes suivants garantit la posture du médiateur social. Position de tiers Le médiateur doit rester en position de tiers et ne pas se substituer à l'une ou l'autre des parties. Il s'assure en permanence de son extériorité. Impartialité et bonne proximité Le médiateur ne doit favoriser aucune des parties. Il permet à chacun d'exprimer son point de vue sans parti pris. Il reste impartial. S'il existe de fortes inégalités, il peut agir pour redonner une position d'acteur à la personne en situation moins favorable. Responsabilisation et autonomie des personnes en médiation sociale Le médiateur n'impose pas de solution. Il accompagne les personnes dans la recherche de solutions, la prise de décision, la compréhension de leur part de responsabilité. Possibilité de refuser ou de se retirer d'une médiation sociale En fonction de la situation, le médiateur social peut être amené à refuser une médiation ou à l'interrompre et à passer le relais. Réflexion sur sa pratique professionnelle Afin de garantir en permanence la qualité de ses interventions, le médiateur mène une réflexion sur sa pratique. Le respect des quatre principes suivants concerne les bases du processus de la médiation sociale. Libre consentement et participation des parties prenantes Les personnes consentent librement à participer à la médiation sociale et peuvent s'en retirer à tout moment. Indépendance Le médiateur est indépendant par rapport aux personnes qu'il rencontre. Il n'a aucun pouvoir de contrainte ni de sanction. Discrétion et confidentialité Les informations communiquées par les participants restent confidentielles. Le médiateur ne les utilise qu'avec leur accord et dans le cadre de sa mission. Toutefois, il respecte ses obligations légales porter assistance à une personne en péril, dénoncer des crimes et des violences. Protection des droits et des personnes et respect des droits fondamentaux La médiation facilite l'accès aux droits des personnes sans jamais obliger quiconque à les exercer ou à y renoncer. L'application de ces neuf principes donne son véritable sens à la médiation sociale et rend unique l'intervention du médiateur social. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ...